La fonction H est continue sur R. On donne ci-dessous sa courbe représentative sur l'intervalle moins 8,6. Donc la courbe est tracée ici en bleu. On appelle R sous la courbe l'R du domaine A délimité par cette courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 5 et x égale 2. Donc ce qu'on appelle R sous la courbe, c'est l'R de cette partie qui est coloriée en bleu. Au-dessus de l'axe des abscisses, sous la courbe de la fonction H, et puis comprise entre cette droite-là, x égale moins 5, et cette droite-là, x égale 2. On envisage de trouver des valeurs approchées de cette R en appliquant la méthode des rectangles. Ordonner les R ci-dessous dans l'ordre croissant en partant du haut. Alors il y a l'R des rectangles à gauche, l'R sous la courbe et l'R des rectangles à droite. Alors si tu fais cet exercice sur la canne académie, tu devras déplacer ces étiquettes pour mettre la plus petite des R en haut et la plus grande de toutes ces R en bas. Mais ici évidemment je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir déplacer les étiquettes, c'est une capture d'écran seulement. Donc je vais les numéroter en partant de la plus petite que je vais numéroter 1, et puis ensuite 2 et ensuite 3. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, réfléchis tout seul à cette question de ton côté, et on se retrouve une fois que tu as des idées. Alors on va tout simplement aborder ça en appliquant la méthode des rectangles, avec des rectangles à droite et à gauche, et on va comparer ce qu'on obtient, les R des surfaces qu'on obtient, à l'R sous la courbe. Alors on va commencer déjà par l'R des rectangles à gauche, on va prendre une subdivision, ici on peut prendre n'importe quelle subdivision, on ne nous donne aucune indication là-dessus. Et bon, comme on doit simplement se faire une idée de l'ordre de grandeur de ces R des rectangles à gauche et à droite, on peut prendre un petit nombre de subdivisions. Alors ici par exemple, je vais faire une première subdivision qui sera celle-là, donc là je m'occupe des rectangles à gauche. Ensuite je vais faire une deuxième subdivision qui sera celle-ci par exemple, et puis une troisième qui sera celle-là. Alors comme ici on est dans la méthode des rectangles à gauche, on va construire des rectangles à gauche, donc le premier ici, sa hauteur ça va être H de moins 5, H de moins 5 c'est cette hauteur-là, donc ça c'est la hauteur de mon premier rectangle, donc voici mon premier rectangle. Voilà, et tu vois que là déjà on s'aperçoit que c'est un peu plus que l'air qui est situé sous la courbe au-dessus de cet intervalle-là, moins 5, moins 3. Donc a priori l'air que je vais obtenir est supérieur à l'air sous la courbe. On va quand même continuer. Pour le deuxième rectangle, sa hauteur ça va être H de moins 3, qui est cette valeur-là, cette hauteur-là du coup. Donc voilà, j'ai mon deuxième rectangle qui est celui-ci. Voilà. Et là tu vois que j'ai toute cette partie-là en plus. Et puis enfin, pour le dernier rectangle, la hauteur c'est H de 0. H de 0 c'est ici. Et donc voilà mon dernier rectangle. Voilà, et tu vois que j'ai toute cette partie-là qui est en plus. Donc l'air des rectangles à gauche va être supérieur à l'air sous la courbe, c'est ce qu'on voit clairement ici. Maintenant on va faire le même travail avec les rectangles à droite. Donc je peux prendre là, je vais prendre une autre subdivision. Je vais prendre, disons, une première subdivision qui sera celle-ci, une deuxième qui sera celle-ci, et puis une troisième qui sera celle-là. Voilà. Alors maintenant, on doit construire des rectangles à droite. Donc ici sur ma première subdivision, je vais prendre comme hauteur H de moins 2, qui est l'extrémité supérieure de mon intervalle. H de moins 2 c'est cette valeur-là. Donc voilà la hauteur de mon premier rectangle. Et donc je vais le tracer, voilà, c'est celui-ci. Et clairement ici, l'air de notre rectangle, l'air de ce rectangle-là, est plus petite que l'air sous la courbe, puisqu'on ne recouvre pas toute cette partie-là. Voilà. Alors, pour le deuxième rectangle, on va prendre comme hauteur H de 1. H de 1, donc c'est toute cette hauteur-là. Et voilà donc notre rectangle. Et là, clairement, il y a tout ça qui nous manque. Et puis enfin, pour le troisième rectangle, on va prendre comme hauteur H de 2. Donc c'est, voilà, notre dernier rectangle est celui-là. Et tu vois qu'ici, on a toute cette partie-là qui nous manque. Donc là, très clairement, on voit bien que la plus petite des airs, c'est l'air des rectangles à droite. Je vais la noter 1. Ensuite, on a bien évidemment l'air sous la courbe, que je note 2. Et puis enfin, l'air des rectangles à gauche, que je note 3, qui est donc la plus grande de toutes. Voilà, on a terminé, mais je peux quand même faire une petite remarque. Ici, sur l'intervalle qu'on considère, la fonction est décroissante. Donc l'air des rectangles à gauche va être une approximation par excès, celle-ci. Et puis l'air des rectangles à droite va être une approximation par défaut. Donc la plus petite, c'est forcément celle-ci, puisqu'on a une fonction décroissante. Et puis la plus grande, c'est forcément l'air des rectangles à gauche, puisque justement la fonction est décroissante. Et puis la plus petite, c'est forcément l'air des rectangles à droite.